Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV en compagnie du député de la 8e circonscription du Bas-Rhin, Frédéric Reiss. 130 000 habitants, 118 communes, 7 cantons, 6 communautés de communes, la Plaine du Rhin, le pays de Vissambourg, la Sauer-Péchelle-Bronne, l'Outre-Forêt, le pays de Niederbroen-les-Bains, le pays Rénan. Nous allons aborder les sujets d'actualité, l'économie avec Alstom de Reischofen, le point sur le Covid, les relations franco-allemandes qui ont été mises à mal ces derniers mois. Bonjour, monsieur le député Frédéric Reiss. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Où sommes-nous précisément pour la réalisation de cette interview ? Alors nous sommes ici au lavoir d'Altenstadt. Alors pourquoi Altenstadt ? Tout simplement parce que j'y ai ma permanence dans l'allée des Peupliers et qu'Altenstadt est la commune associée à Vissambourg, qui est le chef lieu de ma circonscription. Alors un sujet que nous aimerions conjuguer au passé, mais qui fait toujours partie du présent, le coronavirus. La situation est-elle stable dans votre circonscription ? La situation a été stabilisée ces derniers temps, c'est vrai. J'ai eu dans ma permanence aucun problème à faire porter les masques par les gens qui viennent me voir. Je constate aussi que sur les marchés, dans les magasins, ça se passe plutôt bien. Donc l'alsacien par définition est respectueux des consignes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être vigilant plus que jamais. Sommes-nous mieux préparés pour une éventuelle deuxième vague dans les hôpitaux, dans les EHPAD ? Alors il faut l'espérer. Donc j'ai moi la vision de ce qui se passe à l'hôpital de Vissambourg, puisque un certain nombre de malades du Covid y ont été soignés. Pas les plus lourds évidemment. Certains ont été évacués soit dans des établissements allemands, soit sur Strasbourg, soit dans d'autres établissements en France, au moment où il y a eu le pic au niveau de la maladie. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons plus de lits en réserve. Et donc s'il ne devait jamais y avoir une deuxième vague, je pense que nous sommes mieux préparés, effectivement. Les places dans les EHPAD sont rares. Que pensez-vous du concept à Schleital de maison partagée ? Est-ce que c'est une solution intermédiaire intéressante ? Le concept de Schleital, pour moi, est un concept qui est parti d'une initiative privée, quand même, il faut le souligner. C'est quelqu'un, disons, de très déterminé et qui a finalement réussi à mettre en œuvre un beau concept intergénérationnel qui permet à des gens, effectivement, lorsqu'on ne peut plus entretenir sa maison, lorsqu'on ne peut plus entretenir son jardin, d'avoir un lieu de vie tout à fait intéressant. Et j'espère que ce concept pourra faire aussi des émules ailleurs. Le confinement a aussi mis en évidence le besoin du numérique, le télétravail pour les adultes et les parents, et l'enseignement à distance pour les enfants et les élèves. Est-ce un phénomène durable, selon vous ? Ça, je veux dire, dans l'entreprise, il y aura sans doute des gens qui vont faire du télétravail un ou deux jours par semaine, ou quelques jours par mois, mais ce ne sera pas la règle générale. Parce que, je veux dire, derrière, le côté d'avoir un contact direct avec les gens, avec les clients, avec son patron, avec plein de gens, pour moi, est absolument indispensable pour la bonne santé de notre économie, de nos écoles, de nos hôpitaux, enfin, de tout ce qu'on a derrière. Des problèmes de connexion ont été déplorés dans certaines régions de France. Et la nécessité de la fibre, où en est le déploiement de la fibre dans votre circonscription ? Alors, il y a encore beaucoup à faire. Je crois que là aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une volonté assez phénoménale dans les communautés de communes. Donc, il y a six communautés de communes dans ma circonscription. Et heureusement, disons que les élus locaux ont été en complément de ce qu'a fait le département, pour la fibre, notamment la région, puisque c'est de la compétence de la région. Je tiens quand même à rappeler que dans ma circonscription, qui est une circonscription quand même très rurale, on ne parle pas de très haut débit. Dans certains endroits, c'est même le téléphone portable qui a du mal à passer. Donc, ça veut dire que des zones grises, il y en a encore. Et que j'espère qu'avec la fibre, on aura effectivement des progrès pour que les gens puissent être réellement connectés les uns avec les autres. – Pour en revenir à l'école, vous avez été chargé d'une enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Quel est l'objectif de cette mission ? Nous allons essayer de voir comment cette pandémie internationale, mondiale, comment cette crise pourrait avoir des effets sur l'avenir de notre jeunesse. Et là aussi, je crois que des mesures comme celle d'aider les entreprises qui embauchent des jeunes, parce qu'il y a quand même 700 000 jeunes qui viennent sur le marché du travail à la rentrée. C'est quelque chose de très, très important. Et c'est pour ça que je pensais qu'il était nécessaire que je fasse partie de cette commission d'enquête sur les effets du Covid par rapport à la jeunesse. – Vous êtes également agrégé de mathématiques, vous avez été enseignant. Êtes-vous confiant ou plutôt inquiet pour la rentrée scolaire dans quelques semaines ? – Je suis plutôt inquiet, parce que là encore, au niveau de l'école, je pense que pendant la période du confinement, c'était se moquer du monde quand on a mis un protocole en place de plus de 60 pages, totalement indigeste, où chacun ouvre grand son parapluie, personne ne veut plus rendre de responsabilité. Et je pense que là, on a été à côté du sujet. Mais d'un autre côté, je crois que l'école en soi, il faut faire confiance aux enseignants, il faut faire confiance aux directeurs d'école qui ont fait un travail remarquable pendant toute cette période-là, et il faut leur faire confiance pour la rentrée prochaine. Et donc il faut évidemment que nos jeunes puissent étudier dans des bonnes conditions. – L'actualité économique est très présente en ce moment, dans votre circonscription. Où en est la situation de Alstom à Reichshofen ? Pouvez-vous nous expliquer un peu le contexte ? – Alstom, évidemment, c'est une situation qui me tient beaucoup par cœur, dans la mesure où mon papa, mon grand-père, ils ont fait toute leur carrière. Moi, j'ai mal tourné, mais il est évident que je vais toujours avec beaucoup de bonheur chez Alstom, régulièrement, et que je tiens évidemment à ce que l'emploi puisse continuer sur le site de Reichshofen. Donc Alstom a décidé de se séparer du site de Reichshofen, puisqu'ils ne voulaient pas être en situation de monopole concernant les trains régionaux. Mais aujourd'hui, nous, on aurait bien voulu qu'on puisse continuer à fabriquer des trains à Reichshofen, à avoir les nouveaux contrats pour entretenir ou rénover des métros, des RER, enfin tout ce qui était dans les tuyaux. Et ce qui me préoccupe particulièrement, c'est qu'à Reichshofen, on avait également des perspectives d'avenir pour les trains à hydrogène, donc qu'on puisse faire circuler des trains en énergie propre sur des lignes non électrifiées. Et qu'aujourd'hui, évidemment, dans cette situation où Alstom a décidé de vendre, ce qui a été accepté d'ailleurs par la Commission européenne, nous espérons évidemment de trouver le bon repreneur qui puisse prendre à son compte non seulement le carnet de commande actuel, qui est à peu près correct jusqu'en 2024, mais qui puisse aussi ensuite être dans l'innovation et dans le futur. Vous avez eu l'occasion de poser des questions à M. Poupard-Lafarge, le PDG d'Alstom à l'Assemblée nationale. Quelle est sa position ? Alors évidemment, pour M. Poupard-Lafarge, il n'y a pas de problème. Maintenant, évidemment, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'emploi local soit préservé et que nous puissions avancer sur ces sujets-là. Donc je pense qu'eux vont faire en sorte que nous ayons effectivement un bon repreneur, mais d'un autre côté, il sera très rapidement en situation concurrentielle avec le site de Crépins dans le Nord. Et donc de ce point de vue-là, il faudra évidemment être performant. Mais moi, j'ai vraiment confiance dans le site lui-même, c'est-à-dire dans ce savoir-faire qui est un savoir-faire séculaire. On a fêté les 250 ans du site de Reich-Hofen il n'y a pas longtemps, que nous avons de la main-d'œuvre qualifiée, que nous avons des perspectives d'innovation, des perspectives de développement, des perspectives avec des gens qui ont vraiment ça dans la peau. Et je crois que notre grande richesse que nous avons à Reich-Hofen, c'est justement la richesse humaine. Au-delà d'Alstom, ne craignez-vous pas une crise économique, que ce soit en France ou en Allemagne, d'ailleurs, de nombreux Asaciens travaillent dans les entreprises allemandes ? Alors la grande richesse que j'ai, moi, dans la circonscription de Vissambourg, c'est que nous avons à la fois des grandes entreprises comme Alstom, mais nous avons aussi beaucoup de PME, et donc cette grande diversité que nous avons, nous avons évidemment beaucoup de traditionnels, on a beaucoup d'entreprises aussi artisanales, il faut le souligner, parce que l'artisanat représente une très très grande partie de l'emploi dans ma circonscription, et donc de ce point de vue-là, évidemment, nous espérons que toutes ces entreprises pourront passer le mieux possible cette crise, qui est une crise très très importante. Parti politique à présent, les élections municipales dans votre circonscription, que peut-on retenir de ces élections ? Autre chose que l'abstention ? C'est-à-dire que ces élections se sont passées quand même dans des conditions extrêmement difficiles, et je ne suis pas sûr qu'au niveau du gouvernement, on ait pris les meilleures décisions, en laissant passer un premier tour pour ensuite avoir un second tour qui était totalement décalé, donc il y a eu une forte abstention, certes, mais il y a aussi eu un fort renouvellement, qui était prévisible d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de maires qui avaient annoncé qu'ils n'allaient plus se représenter, qui étaient à leur cinquième ou leur sixième mandat local, et il y a eu aussi quelques changements notoires, à savoir notamment celui de Vissambourg même, où le maire sortant a été sèchement battu, et qui aujourd'hui évidemment donnera un renouveau ici, dans le chef-friant de la circonscription. Sujet football à présent, sujet plus léger, parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous avez pratiqué de longues années ce sport, comme joueur et comme entraîneur. Pensez-vous que la pratique du football amateur soit en danger dans cette période ? Alors c'est vrai que la pratique du football, moi, m'interpelle comme la vie associative, elle m'interpelle, la vie associative en général. Et que, évidemment, cette crise laissera également des traces dans nos associations, et notamment dans le milieu du football, parce que, je crois que là aussi, un certain nombre de pratiques pourront être remises en cause. Et là encore, peut-être que ce sera salutaire pour certains clubs, qui même à un très petit niveau, où l'argent circule. Et là, le côté amateur, évidemment, n'est plus celui que moi j'ai connu quand j'étais footballeur. Là, on avait de l'amateurisme, et ce qui comptait, c'est la troisième mi-temps. Aujourd'hui, je crois que, de ce point de vue-là, il faudra là encore remettre ça et donner aux jeunes tout simplement envie de pratiquer avec les copains, d'échanger, de respecter les règles du jeu, parce que ça aussi, dans notre société, pour moi, en fait, le football a toujours été une école de la vie. Et le football m'a donné beaucoup, je lui ai donné beaucoup, j'ai pratiqué pendant 30 ans, et je crois que ça a été, pour moi, au niveau de la politique, quelque chose qui m'a pratiquement servi tous les jours. Êtes-vous étonné, ou agréablement surpris, par les résultats du Racing Club de Strasbourg, aujourd'hui, club incontesté de la Ligue 1, qui était encore en CFA 2, il y a 9 ans, et qui jouait même contre Steinsels, à 5 km. Absolument, un niveau que j'ai connu aussi, au niveau amateur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'étonner, finalement, de cette ascension, pratiquement un sans-faute, que Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, a su mettre en place. Il a, je crois, su s'entourer de bonnes personnes dans son comité. Je crois qu'il a su aussi raison garder dans le tourbillon de l'argent facile, et que, derrière ça, il a su, sans doute, faire un certain nombre de recrutements au niveau des joueurs, des entraîneurs, qui, aujourd'hui, ont donné un résultat dont les Alsaciens peuvent être fiers. Pour terminer, si vous voulez bien, la relation franco-allemande. Celle-ci s'est manifestée sous différentes formes ces derniers mois. Des fermetures de certains postes frontières, des contrôles avec des kilomètres de fils de voiture à d'autres, parfois même à 5 heures du matin, des insultes d'allemands à l'encontre de Français et à l'opposé des médecins du personnel médical allemand qui ont accueilli, qui ont soigné, qui ont sauvé de nombreux Français et Alsaciens dans les hôpitaux allemands. Que doit-on retenir ? Le meilleur ou le pire ? Non, on va retenir, évidemment, le meilleur. Et, d'ailleurs, nous sommes ici à côté de la Lautère. Donc, tout le monde dit outre-Rhin, mais nous sommes outre-Lautère puisque la Lautère aussi fait frontière entre la France et l'Allemagne. Et moi, je retiens uniquement les ponts que nous avons et j'ai été très malheureux pendant la période de fermeture des frontières qui ont été prises unilatéralement, sans aucune concertation. Et je crois que l'information a très, très mal passé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à être le 8 mai sur le pont de Scheibenhardt où j'ai rencontré mon collègue député allemand qui est aujourd'hui secrétaire d'État à la Santé qui s'appelle Thomas Guépardt. Et nous avons vraiment voulu marquer le 8 mai cette rencontre sur le pont. Alors, nous étions de part et d'autre des barrières qui étaient mises, mais je crois que c'était dans cette symbolique-là en disant que la volonté des hommes est plus forte finalement que ce que nous avons vécu à travers les réseaux sociaux et à travers un certain nombre de choses. Alors, je voudrais dire là-dessus que j'ai attaché beaucoup d'importance à ces soins transfrontaliers parce qu'un service qui fonctionne bien à Vissambourg, c'est le service des urgences qui est un service transfrontalier. Et je peux vous dire que les médecins urgentistes étaient malheureux quand pendant toute cette période, ce service n'a pas pu fonctionner. Et donc, le 1er juillet, nous étions à Vissambourg, à la frontière et quand l'ambulance a de nouveau avec le personnel médical allemand et français a de nouveau prendre pleinement son service, nous étions vraiment très heureux. Nous étions à Tentstadt, commune de Vissambourg en compagnie du député Frédéric Reiss. Merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. Sur Facebook, n'hésitez pas à partager cette interview et à vous abonner à notre page InfoCity TV. Merci, M. Reiss d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.